Musique Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un plaidoyer qui m'est allé droit au cœur. Il s'agit du plaidoyer de Mathieu Ricard en faveur des animaux, plaidoyer pour les animaux. J'avoue avoir un faible pour les plaidoyers, sans doute est-ce parce que si je n'avais été appelée à la philosophie, j'aurais peut-être été avocate, mais en dehors de cela, il y a dans la tonalité du plaidoyer une défense passionnée de quelque chose, une défense passionnée d'une cause, lorsqu'elle est juste évidemment, qui me touche particulièrement. Souvent, le plaidoyer prend le visage de la défense du faible contre le fort. Et par exemple, Baudelaire parle des misérables de Victor Hugo comme d'un étourdissant plaidoyer en faveur de ceux qui souffrent de la misère, dit Baudelaire, et il le présente, ce plaidoyer que ce que constituent les misérables, comme un rappel à l'ordre, dit-il, d'une société trop amoureuse d'elle-même. Et de fait, dans le livre de Mathieu Ricard, il y a quelque chose qui sonne comme un rappel à l'ordre, non pas à une société, mais à une humanité trop amoureuse d'elle-même. De fait, dans le livre de Mathieu Ricard, ce qui commence par frapper, c'est l'arrogance humaine, l'idée que l'ensemble de ce qui est nous appartiendrait, serait à notre disposition. Alors, Mathieu Ricard commence par montrer le côté ridicule de cette position de l'homme sur la Terre, en rappelant des éléments tout à fait à la fois historiques et scientifiques, de ce que nous a appris la science récemment. Du point de vue chronologique, dit par exemple Mathieu Ricard, « Si l'on réduit à une année les 15 milliards d'années que l'on attribue à notre univers, l'homme civilisé, Homo sapiens, ne fait son apparition que le 31 décembre à 23h59. Celui qui se prend pour le centre de l'univers est donc un arrivant de dernière minute. » Et c'est un rappel intéressant de voir qu'au fond, si nous devions nous situer dans l'ensemble de ce qui est, en tout cas au cœur de l'univers, nous sommes vraiment peu de choses. Et pourtant, nous avons l'idée de… Alors, qui s'est installé, et je vais essayer de voir pourquoi ça s'est installé, comme ça, nous avons l'idée que l'ensemble de ce qui est est à notre disposition. Dans la même veine, Mathieu Ricard parle du chauvinisme humain. Il dit « Le chauvinisme humain ne se contente pas de rappeler que l'existence humaine a une plus grande valeur que l'existence animale, qui pourrait raisonnablement en douter. » Alors, pour ma part, effectivement, qui pourrait raisonnablement en douter, dès lors que nous raisonnons en termes de valeur. Peut-être que c'est déjà un problème que de raisonner en termes de valeur. Mais retenons la phrase telle qu'elle est. Je la relis. « Le chauvinisme humain ne se contente pas de rappeler que l'existence humaine a une plus grande valeur que l'existence animale, qui pourrait raisonnablement en douter, mais à se dégager de tout devoir et de toute compassion envers les animaux. » Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce livre, très touchant, très bouleversant, qui m'est allé droit au cœur et dont je pense qu'il peut avoir une certaine efficacité, j'espère, en tout cas, dans nos comportements vis-à-vis des animaux. Pour autant que le système ne soit pas trop en place pour que nous puissions faire marche arrière. Donc, Mathieu Ricard parle de chauvinisme humain. Il parle également, alors en s'appuyant sur d'autres auteurs, de spécisme, c'est-à-dire de l'idée que finalement il n'y a qu'une seule espèce parmi le vivant, parmi les vivants, qui a véritablement de l'importance à savoir nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes installés dans l'idée que l'être humain serait au sommet de la création et par conséquent que nous serions dans une vision, nous devrions être forcément dans une vision hiérarchisée des choses, ce qui peut-être déjà ne va pas de soi. Alors, Mathieu Ricard rappelle plusieurs courants qui ont structuré l'histoire de l'Occident, et même l'histoire du monde, pas simplement l'histoire de l'Occident, et il rappelle que notamment la position de l'Église catholique, par exemple, repose sur l'idée que l'homme aurait l'ensemble de la création, puisque c'est ainsi qu'on résume quand on se situe dans une perspective stéiste, à sa disposition. Donc c'est devenu, dit Mathieu Ricard, la position officielle de l'Église catholique romaine. Le pape Pie XII, par exemple, refusa de donner sa permission à la fondation d'une société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, parce que cette permission aurait impliqué que les êtres humains ont des devoirs envers les créatures inférieures. Pendant longtemps, il a été interdit de soigner les animaux parce que la médecine était réservée à l'homme, et ce faisant, il était honteux de l'appliquer à des êtres inférieurs. La première école vétérinaire du monde occidental fut installée à Lyon sous Louis XV. Son but n'était pas de protéger les animaux en tant que tel, mais de le préserver, entre autres, de la peste bovine qui ruinait alors les paysans. Le premier rôle des vétérinaires fut donc d'améliorer l'économie rurale en prenant soin de la santé des bêtes. Alors effectivement, j'ai intitulé ma chronique, et j'en revendique le titre bien sûr, « Le massacre des animaux ou le suicide de l'homme ». Et de fait, le titre, aussi percutant soit-il, peut prêter à confusion. Il pourrait laisser entendre que tout ce qui arrive aux êtres vivants et aux animaux n'est grave, ne pose problème qu'à partir du moment où finalement, au bout du compte, cela nous atteint nous-mêmes. Or, je voudrais essayer de dire que c'est précisément cette façon de tout rapporter à l'homme qui est peut-être le cœur du problème qui réside au sein de l'humanisme lui-même. Penser l'humanisme à partir de l'anthropocentrisme, peut-être est-ce l'erreur qui nous conduit à ce que dénonce ici Mathieu Ricard et qui n'est certainement qu'un des aspects de ce que Heidegger appelle le « gechtel », c'est-à-dire l'universelle mise à disposition sur commande de n'importe quoi. Donc l'Église catholique, évidemment, enfin évidemment, évidemment oui peut-être, dans la mesure où effectivement, parmi les raisons d'être du phénomène d'arraisonnement de l'ensemble de ce qui est à l'homme, il y a cette idée que Dieu a fait une création pour nous. Dieu lui-même est d'ailleurs pour nous et peut-être qu'il y aurait à chercher les raisons d'être de cette attitude vis-à-vis de l'ensemble de ce qui est dans une certaine position théiste de l'homme. J'ai été très frappée cette année par l'enseignement d'Alexis Lavis sur les enseignements de Shogun Tronkpa qui mettent en évidence la difficulté que pose à l'humanité aujourd'hui le théisme, c'est-à-dire l'idée qu'au bout du compte, tout n'a d'importance qu'à partir du moment où l'ensemble de ce qui est est créé pour nous. Alors évidemment, le christianisme qui fait partie, qui est d'un des courants théistes, tout au moins dans la version officielle du christianisme, parce que je suis pour ma part assez convaincue que le christianisme a au cœur de lui-même ses dissidents vis-à-vis du théisme et que la manière dont on pense Dieu n'est peut-être pas celle qui est la plus profonde lorsque, par exemple, un maître écarte ne pense pas du tout Dieu comme étant à notre disposition. Mais il est vrai que le courant dominant de l'Église peut-être, c'est d'avoir placé l'homme au sommet de la création et d'avoir placé donc l'ensemble de la création au service de l'homme. D'où un ensemble de difficultés. Prenons d'autres fondements de ce qui nous arrive avec les animaux, à savoir que nous allons nous autoriser à les maltraiter tant et plus puisqu'au fond, ils nous appartiennent et ils sont faits pour nous. Bien sûr, Mathieu Ricard mentionne la théorie très étrange de Descartes sur les animaux, la théorie des animaux-machines. Ici, j'avoue que j'aurais envie d'apporter un petit bémol à ce qu'écrit Mathieu Ricard parce qu'il faut essayer de foire les choses avec précision. La théorie des animaux-machines est incontestablement une des raisons de la conversion des animaux en ensemble d'éléments qui seraient à traiter sans égard puisque ce ne seraient que des machines. À ceci près qu'il faut bien comprendre que c'est plus l'interprétation que l'on a retenue de Descartes qui va dans cette direction que peut-être Descartes lui-même. Il y a chez Descartes une véritable admiration pour ces machines hors pair, si j'ose dire, que sont les animaux-machines et qui sont incomparablement supérieurs, dit-il, à toute création qui pourrait être de main d'homme. Donc, il y a cette dimension d'admiration chez Descartes. D'autre part, Descartes veut surtout dénier à l'animal la pensée, pas forcément le sentiment ou la ruse. L'animal est chez Descartes capable de ruses, l'animal est capable de souffrances et par conséquent, c'est plus l'écoute, l'entente de la théorie des animaux-machines qui a abouti à l'instrumentalisation de cette théorie au service d'une instrumentalisation des animaux qui pose incontestablement problème. Je lisais en préparant cette chronique une petite mise au point d'Elisabeth de Fontenay concernant la théorie des animaux-machines où elle rappelle que c'est notamment la postérité de Descartes, en particulier le père Malbranche qui a caricaturé la théorie des animaux-machines. Malbranche se rendant chez Fontenay est accueilli par une chienne qui attend des petits et la chienne vient faire ses amitiés comme font les chiens très souvent à Malbranche qui la reçoit avec un coup de pied dans le ventre. La chienne crie, Fontenay est absolument saisi par cette attitude, il est plein de compassion et Malbranche dit mais ne savez-vous pas que ce ne sont des machines qui ne sentent rien. Or, il est très probable que Descartes était très 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 éloigné de ses outrances et qu'il y aurait peut-être à relire la théorie des animaux-machines avec plus de subtilité. N'empêche que nous sommes inscrits philosophiquement également dans l'idée qu'au fond, le respect est quelque chose qui n'est dû qu'à l'homme. Alors c'est sans doute Kant qui a émis cette affirmation avec le plus de détermination. Voilà ce que dit par exemple Kant dans ses Leçons d'éthique. Donc c'est quand même très impressionnant. Les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes et ne sont par conséquent que des moyens en vue d'une fin. Cette fin est l'homme. Aussi, celui-ci n'a-t-il aucun devoir immédiat envers eux. Les devoirs que nous avons envers les animaux n'en sont que des devoirs indirects envers l'humanité. Vous voyez, ce n'est pas parce que l'animal serait en soi respectable qu'il faudrait avoir des égards pour lui, mais parce que indirectement, si nous maltraitons les animaux, cela va finir par se retourner contre nous. Donc nous restons dans cette idée qu'au fond, le respect, le seul respect que nous devons à quoi que ce soit, c'est à la personne humaine. Peut-être faudrait-il aller encore plus loin d'ailleurs que ce que je suis en train d'essayer de suggérer, à savoir qu'il faudrait étendre le respect à l'ensemble de ce qui vit, mais peut-être à l'ensemble de ce qui est. Dans un monde où nous ne respectons pas même les choses, il est évidemment très difficile de faire entendre qu'il faudra respecter exactement tout ce qui nous entoure, le souci de cette table sur laquelle Bruno Vinsal m'a très aimablement installé, et peut-être le premier pas pour qu'ensuite ce respect s'étende à tout ce qui est. Donc accomplir finalement le mouvement exactement inverse de ce que nous avons eu tendance à accomplir jusque-là, à savoir de réduire le respect à la seule personne humaine. Peut-être faudrait-il l'ouvrir à l'ensemble de ce qui est, ce qui excéderait même encore le respect des animaux pour aller jusqu'au respect de la chose. C'était une parenthèse, mais je crois qu'elle n'est pas sans importance. Au cœur de ces traditions qui affirment que seul l'homme compte, il y a des dissidents. Je vais vous en mentionner quelques-uns, et Mathieu Ricard les mentionne. Au cœur du christianisme, du catholicisme en particulier, on trouve par exemple les pères du désert, les pères du désert et de tous les ordres monastiques du christianisme orthodoxe, qui encouragent, dit Mathieu Ricard, le végétarisme. Il parle par exemple de Jean Chrysostome, qui est un mystique du IVe siècle, qui estimait que l'alimentation carnée relevait d'une coutume cruelle. Il incita les chrétiens à s'abstenir de viande en termes virulents. « Nous imitons les mœurs des loups, dit-il, » donc Jean Chrysostome, « des léopards, » ou plutôt « nous faisons pire qu'eux. » La nature les a faits pour qu'ils se nourrissent ainsi, mais Dieu nous a dotés de la parole et du sentiment de l'équité, et nous voilà devenus pire que les bêtes sauvages. Parmi les penseurs catholiques, quelques-uns font donc figure d'exception. On pense évidemment à Saint-François d'Assise, dont on connaît le merveilleux dialogue avec les oiseaux. Donc, au cœur même des traditions mystiques, des traditions catholiques, il y a des dissidents pour dénoncer cette arrogance humaine qui place l'homme au-dessus de toute chose. On peut également, au cœur du protestantisme, citer quelques exemples. Voici le cas du pasteur Humphrey Primat, qui fit quant à lui le lien entre la dévalorisation de certains êtres humains, en particulier les noirs, et celle des animaux. Voilà ce que l'extrait d'un texte d'Humphrey Primat que cite Mathieu Ricard. « L'homme blanc ne peut avoir aucun droit, en vertu de sa couleur, à réduire en esclavage et à tyranniser l'homme noir. Pour la même raison, un homme ne peut avoir de droit naturel à maltraiter ou tourmenter une bête. Que nous marchions sur deux jambes ou quatre pattes, que notre tête soit tournée vers la terre ou redressée, que nous soyons nus ou couverts de poils, que nous ayons une queue ou non, des cornes ou non, des oreilles longues ou rondes, ou que nous braillons comme un âme, parlions comme un homme, sifflions comme un oiseau, ou que nous soyons muets comme un poisson. La nature n'a jamais voulu cette distinction comme des fondations pour le droit de tyrannie et d'oppression. » C'est-à-dire que les spécificités ne sont pas des brevets de supériorité. Magnifique texte. Dans le judaïsme, également, il est cité un texte d'un ancien grand rabbin d'Irlande, David Rosen, qui était président d'honneur de la Communauté juive végétarienne internationale et de la Société d'Écologie, qui dit qu'en outre, le gaspillage des ressources naturelles et les dommages causés à l'environnement par la production de viande, j'y viendrai un petit peu plus tard, font un argument moral convaincant du point de vue du judaïsme pour l'adoption d'un régime végétarien. Il dit notamment que « se nourrir de viande cachère est une sorte de compromis » – ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée parce que je l'ignorais complètement – « se nourrir de viande cachère est une sorte de compromis, dit-il, l'homme devrait idéalement ne pas manger de viande, car pour l'obtenir, un animal doit être mis à mort. » Donc l'idée, le souci de la mise à mort de l'animal. De même, dans l'islam, j'avais déjà entendu parler par mon amie Hélène Raymond, qui est spécialiste des penseurs du Xe siècle dans la pensée islamique, j'avais entendu parler par elle d'un texte pas traduit en français et qui évoque le cas des animaux face à l'homme rapporté au roi des djinns. C'est un texte de philosophes musulmans, de philosophes soufis, qui est un texte absolument savoureux, une sorte de femme de la fontaine où ces philosophes font parler les animaux et les accusent de toutes les maltraitances qu'ils leur infligent. Alors je vous lis l'extrait que mentionne ici Mathieu Ricard. « En paix et en sécurité » – donc ce sont les animaux qui parlent – « En paix et en sécurité sur nos propres terres, nous étions tout occupés à vivre ensemble et à nourrir nos petits avec la bonne nourriture et l'eau que Dieu nous a octroyés. Puis Adam devint vie ce roi sur terre et ses descendants se multiplièrent. Alors, au sein de notre communauté, les hommes ont capturé vaches, chevaux, ânes et mules. Ils nous ont asservis, nous obligeant avec grande cruauté à labourer le sol, tirer l'eau des puits, faire tourner les moulins, acheminer les marchandises. Celui ou celle d'entre nous qui tombait entre leurs mains était tué. On lui ouvrait le ventre, on découpait sa chair, on broyait ses os, on énucléait ses yeux. Puis on nous faisait retirer à la broche en nous soumettant à pire torture encore que l'on ne saurait dire. Malgré ces cruautés, les fils d'Adam proclament que c'est leur droit inviolable, qu'ils sont nos maîtres et que nous sommes leurs esclaves, sans aucune preuve ni aucune explication que la force brute. C'est un très très joli texte, très dissident dans la tradition islamique, où le végétarisme est assez rare et qui montre combien il y a non seulement d'arbitraires, mais au fond de si peu de reconnaissance, si peu de gratitude à l'égard du monde des bêtes que finalement nous avons exploité les animaux tout au long de l'histoire de l'homme sans même nous apercevoir de ce que nous leur devions et sans même nous croire obligés d'avoir pour cette raison même un certain nombre d'égards vis-à-vis d'eux. Bien sûr, c'est dans les traditions orientales que l'on trouve finalement le plus grand respect à l'égard des animaux. Le texte de Mathieu Ricard rappelle que l'hindouisme est notamment le pays, la tradition spirituelle et religieuse au cœur de laquelle il y a le plus de végétariens. Alors il cite parmi les hindouistes la communauté des Bishnoï, qui vit dans les régions désertiques du Rajasthan, dit Mathieu Ricard, et qui est celle qui a poussé le plus loin la bienveillance à l'égard des animaux et le respect de toute forme de vie, animale ou végétale. Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait peut-être aller encore plus loin que le respect à l'égard des animaux, qu'il fallait rétrocéder jusqu'au végétal et peut-être même jusqu'à la chose. Donc ici, il est question des végétaux. Donc cette communauté de 600 000 à 800 000 membres fut fondée au XVe siècle par le sage hindou Bhagavan, qui enseigna 29 principes parmi lesquels la méditation pratiquée le soir et le matin, le pardon et la compassion. Les Bishnoï prennent grand soin des animaux. Ils construisent des abris pour les animaux vieillissants et malades. C'est tout à fait touchant. Lors des fêtes communales, ils n'allument pas de feu la nuit pour éviter que les insectes attirés par la lumière des flammes ne s'y brûlent. Ils s'interdisent également de couper les arbres. Vous voyez, c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement les animaux, l'ensemble de ce qui est et de ce qui vit est scrupuleusement traité avec attention, avec soin, avec souci de ne pas y porter atteinte. C'est très touchant. Il est évidemment question aussi du djaïnisme, dont je sais que les pratiquants les plus purs se déplacent parfois avec un voile sur le visage pour éviter d'avaler éventuellement certains petits insectes microscopiques et qui, dans la même veine que les Bishnoï, essayent de respecter de façon radicale, d'une façon qu'on peut peut-être trouver trop radicale, mais par rapport à quoi ? Évidemment, surtout par rapport à nos habitudes, à nous. Donc, évidemment, il y a des dissidents. En tant que bouddhiste, Mathieu Ricard finit, bien sûr, par mentionner l'attitude du bouddhisme vis-à-vis des animaux. Et il mentionne, il cite, le soutra de l'entrée à l'Anka dans l'un des sermons prononcés par le Bouddha, donc il y a 2500 ans. Et Mathieu Ricard cite le texte « Et il dit, hélas, quelle sorte de vertu pratiquent ces êtres en parlant de nous, en parlant des hommes. Ils se remplissent le ventre de chair animale en répandant la crainte chez les bêtes qui vivent dans les airs, dans les eaux et sur la terre. Les pratiquants de la voie, de la voie bouddhiste, bien sûr, doivent s'abstenir de viande car en manger est source de terreur pour les êtres. » Par conséquent, évidemment, le bouddhisme préconise un souci tout particulier vis-à-vis des animaux, même si tous les bouddhistes ne sont pas végétariens, par exemple. Il y a l'idée que prendre refuge, rappelle Mathieu Ricard, c'est-à-dire s'engager dans la voie de vos bouddhistes, c'est s'engager notamment à ne plus nuire à aucun être. Et donc, il est évident, dit-il, que cette promesse s'applique aussi aux animaux. On devine que le bouddhisme rejette l'idée, soutenue par les religions monothéistes, que l'homme a été conçu pour occuper le sommet de la création et les autres créatures, pour satisfaire ses exigences, le nourrir et l'amuser. Il estime que tous les êtres ont le droit fondamental d'exister et de ne pas s'en prier. Donc, vous voyez, quand je parlais de la responsabilité, à la fois de la philosophie, je l'ai dit en mentionnant Descartes, et il faudrait aller encore plus loin que lui pour évidemment faire la généalogie du phénomène entièrement, en citant également Kant, mais aussi en me plaçant du côté religieux, on voit très bien ici combien le bouddhisme qui s'extrait de la position théiste, c'est-à-dire qui ne pense pas que l'ensemble de ce qui est était à notre disposition, qui ne pense pas non plus que Dieu est à notre disposition, tout naturellement, si j'ose dire, enfin en toute logique, fait apparaître que la maltraitance infligée aux animaux est une aberration. Alors que, tout au contraire, c'est bien sûr cette position fondamentalement hiérarchisante qui autorise que nous maltraitions les animaux, mais ce que fait apparaître de façon très bouleversante Mathieu Ricard dans son très beau plaidoyer, c'est que ces maltraitances ne sont tout de même pas si bien vécues que cela, et qu'au fond, pour les mettre en œuvre, si le mot œuvre n'est pas un mot un peu trop digne pour désigner ce dont il s'agit, mais pour mettre en pratique plus exactement ces maltraitances, cela va devoir passer par un phénomène de mise à distance, de déni, voire de schizophrénie. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples par lesquels il montre ce déni, cette schizophrénie, cette mise à distance. Alors il cite quelques cas savoureux d'auteurs, justement, qui font partie des critiques de notre attitude et de notre arrogance vis-à-vis des bêtes, et en particulier, je vais vous donner le cas de Tolstoy. Tolstoy et toute sa famille étaient strictement végétariens. Voilà qui donne une raison supplémentaire d'admirer Tolstoy, sans doute. Tolstoy, donc, et toute sa famille étaient strictement végétariens. Sa fille raconte qu'une tante carnivore invitée à déjeuner avait prévenu qu'elle tenait absolument à manger de la viande. C'est aussi savoureux parce que ça indique cette absolue impossibilité de faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc elle est habituée à manger de la viande, elle va chez des végétariens, mais néanmoins, elle voudra manger de la viande. L'art est la manière d'aller chez quelqu'un sans sortir de chez soi. Voilà. En arrivant à table, elle avait trouvé un poulet vivant attaché à sa chaise et un couteau effilé près de son assiette. Il a été montré que la majeure partie des humains éprouvent une profonde répugnance à tuer l'un de leurs semblables. Alors il va de soi que la restante ou la tante prise à son propre piège, en quelque sorte, n'a pas pris le couteau pour trancher la gorge du poulet. Parce que, bien sûr, nous avons tendance, tendance, enfin plus que tendance, nous remettons, pour ainsi dire, systématiquement, à des personnes habilitées à le faire, la tâche désagréable de tuer des animaux que, par ailleurs, très curieusement, nous prétendons aimer. Et, dans son livre, Mathieu Ricard rapporte le cas d'un exemple donné par un auteur qui s'appelle Émeric Caron et qui rapporte avec beaucoup de pertinence, beaucoup de sagacité, que si nous avions si bonne conscience vis-à-vis des animaux, nous pourrions, par exemple, organiser des sorties scolaires dans les abattoirs. Ce qui n'est pas le cas. A-t-on jamais vu, dit Émeric Caron, cité par Mathieu Ricard, a-t-on jamais vu une école organiser une sortie pédagogique dans un abattoir ? Jamais. Pourquoi ? D'où nous vient cette pudeur qui nous force à taire aux enfants le sort que nous réservons aux animaux ? Un égorgement, une électrocution, une éviscération, sont-ils des scènes obscènes ? Pour des yeux innocents, la réponse est oui. Et j'avoue que c'est un argument vis-à-vis duquel j'ai un petit peu de mal à trouver une parade. Comment se fait-il si nous sommes si à l'aise vis-à-vis de notre façon de traiter les animaux que nous ne puissions pas le voir ? Comment se fait-il que ce soit toujours loin des yeux que se produise le phénomène ? Alors justement, je crois que dans le livre est mentionné le fait que d'après une étude co-financée par le ministère de l'Agriculture, intéressant d'ailleurs que ce soit co-financé par le ministère de l'Agriculture, sur un échantillon représentatif de la population, si seuls 14% des Français interrogés ne sont pas d'accord avec la proposition « Il est normal que l'homme élève des animaux pour leur viande ». Donc il n'y a que 14% de personnes qui sont contre cette proposition. En revanche, 65% répondent oui à la question « Cela vous dérangerait-il d'assister à l'abattage des animaux ? » « Malaise par conséquent ». Si nous voulons bien que soit maltraiter les animaux mais à condition de ne pas l'avoir sous les yeux, c'est qu'au fond, cela n'est peu acceptable. Alors évidemment, en lisant cela, j'ai repensé, comme j'y pense souvent, parce que c'est un livre qui m'accompagne souvent dans la lecture que j'ai pu faire du phénomène technique. La France contre les robots de Bernanos, dans lequel Bernanos, je crois que je vous l'ai déjà lu ici, rappelle qu'à partir du moment où on a mis à distance la victime, on peut aller incroyablement loin dans le crime. Bernanos compare le meurtrier du Moyen-Âge, qui est certes une brute, mais qui est au moins, si j'ose dire, le courage de son action et qui va trouver la limite de son action dans l'horreur provoquée par son action elle-même. Il pourra, dit Bernanos, égorger, il pouvait égorger un enfant, deux petits-enfants, trois petits-enfants, cinq ans de petits-enfants, et puis au bout d'un moment, c'est trop désagréable, c'est trop monstrueux, on arrête. Alors que, dit-il, du haut des airs, on peut balancer une bombe sans état d'âme. J'ajouterais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas une grande différence, ce que ne sait pas encore Bernanos en 1945, entre un jeu vidéo et le simple fait qu'on peut envoyer une décharge électrique ou quelque chose qui a pour effet réel, réel, ça nous l'oublions, qu'il va y avoir une mort derrière. Et de la même manière, tout le système va s'organiser de telle manière que nous ne voyons rien. Et c'est là que va apparaître le côté le plus dérangeant du livre de Mathieu Ricard, à savoir le rapprochement possible entre la façon dont l'élevage industriel met à mort les animaux et les camps de concentration. Mathieu Ricard, on le sent bien, hésite à faire un tel rapprochement. Élisabeth de Fontenay, qui est la philosophe qui a sans doute le plus travaillé sur les questions relatives aux animaux, hésite aussi, mais tout en osant tout de même le faire, ce rapprochement, parce que ce ne sont pas des gens extérieurs qui l'ont osé, même parce que des déportés, d'anciens déportés eux-mêmes, ont osé ce rapprochement. De fait, nous sommes dans une situation assez schizophrénique. Nous avons tendance à accorder à nos animaux domestiques un amour immodéré, qui confine d'ailleurs quelquefois non pas l'amour lui-même, mais ses manifestations au ridicule, dans l'achat de gadgets multiples et variés pour nos animaux adorés, tandis que par ailleurs, nous sommes absolument indifférents au sort des animaux qui se retrouvent dans nos assiettes. Il y a cette phrase très choc dans le livre de Mathieu Ricard qui dit « la compassion, notre compassion à l'égard des maîtres s'arrête au bord de notre assiette ». C'est assez bien vu. Et notamment, il raconte l'histoire, il cite encore un texte qui montre justement cette schizophrénie, un texte de Mélanie Joy, « Why we love dogs, eat pigs, and wear cows. Pourquoi aimons-nous les chiens, mangeons-nous les porcs, et nous vêtons-nous des vaches ? » C'est un titre très saisissant mais qui a une vérité incontestable. Nous sommes véritablement dans cette schizophrénie-là. Et il cite un extrait de ce livre de Mélanie Joy où elle imagine une scène où quelqu'un arrive et on lui sert à manger et c'est un ragoût absolument délicieux. et l'hôtesse arrive et dit « Alors comment vous trouvez-vous mon ragoût ? » Et elle me dit « Ah, c'est absolument divin. » « Oui, oui, alors pour le faire, vous prendrez simplement un kilo de golden rétrivers. » Et là, saisissement, silence. Comment nous adorons les golden rétrivers au point que nous serions horrifiés s'ils se retrouvaient dans nos assiettes alors qu'au fond, ça ne nous gêne pas tellement de manger toutes sortes de bêtes dont, de plus, l'abattage est assez terrifiant. J'y viens à cet abattage. Oh, je ne vais pas vous lire trop en détail ce dont il est question parce que je vous laisse le faire si vous lisez le texte de Mathieu Ricard. Alors certains, si j'ai bien compris, ont trouvé que c'était des outrances. Malheureusement, au moins sur les chiffres avancés, il n'a pas tort. Et puis il cite le livre d'Opton Sinclair qui est un livre de 1906 dans lequel il décrit la façon abominable, purement et simplement abominable, dont étaient abattus les bêtes. et il dit malheureusement qu'aujourd'hui, au moins en nombre, les choses se sont guère améliorées. Alors, il dit par exemple que, non, je ne vais pas, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine de vous lire en détail ce dont il est question. Je vous laisserai le faire par vous-même. Vous imaginez bien comment ces bêtes, j'ai toujours un serment de cœur lorsque sur l'autoroute, je dépasse un camion qui transporte des animaux dont on sait qu'ils vont à l'abattoir. et on voit très bien que ne serait-ce que dans le transport, alors peut-être qu'on fait un tout petit peu attention pour qu'ils ne soient pas trop blessés, alors pas forcément pour eux, mais parce que ça rapporterait moins s'ils étaient trop abîmés. Mais là encore, la perversion effrayante du système, c'est-à-dire qu'au fond, au bout du compte, au bout du compte, nous serions, les choses seraient problématiques seulement si elles portent atteinte à nos intérêts. Alors que précisément, l'atteinte portée à la dignité de l'homme, c'est de raisonner uniquement en termes d'intérêt. Lorsque nous demeurent à jamais fermer le domaine de l'incalculable, nous avons perdu notre humanité. Donc, lorsque je dépasse un camion, j'ai toujours le cœur un peu serré de voir ces pauvres bêtes conduites là où l'on imagine bien. Et donc, ce que dit Mathieu Ricard, c'est qu'entre 1906, où Hopton Sinclair écrit ce livre qui s'appelle La jungle, ce qui a surtout changé, c'est peut-être, alors il dit peut-être qu'on a essayé d'isoler un peu plus les animaux aujourd'hui, de telle manière qu'il voit un peu moins à quel destin immédiat ils sont appelés. Les coups qu'ils vont recevoir, on leur montrera peut-être un petit peu moins, de façon un peu sordide, enfin carrément sordide, ça me rappelle tout à fait d'autres épisodes que je vais oser là vous mentionner. Il est dit couloir qui mène au paradis. Il y a un endroit aux États-Unis où il y a un abattoir ou le couloir qui mène les animaux à l'abattoir, le couloir qui mène au paradis. Ça me paraît être exactement du même cynisme que le travail rend libre à l'entrée d'Auschwitz. C'est exactement le même type de cynisme. Là, je crois qu'il faut y aller franc, dire qu'il y a quelque chose de totalement monstrueux dans ce genre de plaisanterie, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est de cet ordre-là. Donc, le vrai visage de l'élevage industriel est monstrueux. C'est très clair. Les poules élevées dans un espace qui ne dépasse pas le format A4 de saille feuille de papier que j'ai là sous les yeux, tout cela, c'est quelque chose de totalement abominable. Et ce que dit Mathieu Ricard, c'est que la dévalorisation des êtres humains conduit souvent à les assimiler à des animaux et à les traiter avec la brutalité que l'on réserve habituellement à ces derniers. Donc, ça, c'est déjà un problème. Et l'exploitation des animaux s'accompagne d'un degré de dévalorisation supplémentaire. Ils sont réduits à l'état de produits de consommation, de machines à faire de la viande, de jouets vivants dont la souffrance amuse ou fascine les foules. On ignore sciemment leur caractère d'être sensible pour les ravaler au rang d'objet. Ce point de vue fut exprimé crûment au XIXe siècle par Émile Baudement, détenteur de la première chaire de zootechnie à l'Institut agronomique de Versailles. Voilà ce qu'il dit. Et voilà comment l'interprétation terrible, finalement, des animaux-machines de Descartes, qu'il n'aurait pas voulu, aboutit à ce que je vais vous lire là. Les animaux sont des machines vivantes, non pas dans l'acception figurée des mots, mais dans son exception la plus rigoureuse telle que l'admettent la mécanique et l'industrie. Ils donnent du lait, de la viande, de la force. Ce sont des machines produisant un rendement pour une certaine dépense. Plus cynique encore, un dirigeant de la firme américaine Walt Smith déclarait récemment « La truie reproductrice devrait être conçue comme un élément précieux d'équipement mécanique dont la fonction est de recracher des porcelets comme une machine à saucisses et elle devrait être traitée comme telle. » Au moins, voilà quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses convictions, si j'ose dire, et qui les fait apparaître dans toute leur violence. C'est que de fait, ce qui justifie tout cela, c'est la rentabilité avant tout. Non seulement nous nous tenons à distance du seul espace qui pourrait nous sauver, à savoir le domaine de l'incalculable, mais nous allons exactement dans l'extrême inverse de façon inouïe. Si l'on soigne, par exemple, si l'on administre des antibiotiques, notamment dans les élevages industriels, ce n'est pas pour les bêtes, c'est parce que ça pourrait rapporter moins. Et lorsque l'on en est arrivé à ce degré d'instrumentalisation de quoi que ce soit, de qui que ce soit, nous sommes à mille lieux de notre humanité. Donc voilà ce qu'il dit sur la rentabilité avant tout, le livre de Mathieu Ricard. De nos jours, rien qu'aux États-Unis, on tue plus d'animaux en un seul jour qu'en un an dans tous les abattoirs à l'époque de Sinclair. Donc celui dont je vous ai, Hobton Sinclair, La jungle, écrit en 1906. D'après David Cantor, fondateur d'un groupe d'études pour une politique responsable à l'égard des animaux, c'est un système cruel, expéditif, à la gestion serrée, orientée par le profit, où l'on considère à peine les animaux comme des êtres vivants. On l'a vu à l'instant, puisqu'effectivement, la truie devient une machine à produire des porcelets. Donc à peine, on ne considère à peine les animaux comme des êtres vivants, dont les souffrances et la mort ne comptent pas. Comme il serait plus onéreux de soigner ou même d'euthanasier les animaux affaiblis ou en mauvaise santé qui s'écroulent sans pouvoir se relever pour suivre les autres, dans la majorité des États américains, il est légal de les laisser agoniser de faim et de soif durant des jours ou de les jeter vivants dans les bennes à ordures. Cela se produit tous les jours. Les ouvriers sont constamment maintenus sous pression pour que la chaîne d'abattage continue d'avancer à plein régime. Logique du rendement absolu. Ils ne ralentissent la chaîne pour rien ni personne confiète un employé de cette entreprise. Donc la compétition économique fait que chaque abattoir s'efforce de tuer plus d'animaux par heure que ses concurrents. Donc logique de la concurrence. La vitesse des convoyeurs dans les abattoirs permet de traiter entre guillemets 1100 animaux à l'heure ce qui signifie qu'un ouvrier doit tuer un animal toutes les trois secondes. Les ratés sont monnaie courante. C'est-à-dire que ceux qui sont ratés vont agoniser de façon totalement abominable. Je m'arrête un tout petit peu au mot traiter parce que là encore il y a un point de convergence absolument effrayant avec le système nazi. Vous savez que le système nazi a pu atteindre son efficacité redoutable par une invention sémantique. Par des inventions sémantiques. C'est ce qui est mis en évidence dans un livre qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai lu il y a une quinzaine d'années. Ce sont les chambres à gaz secrets d'État de Jeanne Cogon, Hermann Langbein et Adalbert Rucler. Les chambres à gaz secrets d'État et dans ce livre il est question notamment du langage codé des systèmes concentrationnaires, des chambres à gaz. Et on parle justement non pas de l'extermination des personnes mais le mot de code était traitement spécial. On parlait de traitement spécial. Pendant la guerre, les SS ne donnaient pas d'autre sens à traitement spécial que la mise à mort. Je suis certain que les officiers de rang supérieur le savaient. En étaient-ils de même de la troupe ? Je l'ignore. Parce qu'effectivement, on ne va pas parler de la mise à mort des êtres humains dont il est question ici mais de traitement spécial. l'expression même de solution finale était un code qui aujourd'hui nous paraît évidemment lumineux mais qui ne l'était pas aux personnes qui entendaient ces termes-là. Et de la même manière, on ne parle pas de mise à mort des animaux, on parle de réforme par exemple. Réformer les poules qui ne sont plus suffisamment pondeuses ou les vaches qui ne sont plus suffisamment capables de produire comme des machines des veaux, elles sont réformées. Réformer, ça veut dire mise à mort. Je ne vous parle pas des mises à mort des chevaux lorsqu'ils ne sont plus efficaces suffisamment dans les courses de chevaux, etc. Quoi qu'il en soit, sur ce chapitre-là et sur ce rapprochement risqué mais nécessaire, je crois, il faut laisser la parole ou le mot à Isaac Baché-Wissinger, prix Nobel de littérature. C'est un écrivain de Languidiche et qui s'est beaucoup arrêté au traitement que nous infligeons aux animaux et il ose dire que pour les animaux, effectivement, il n'y a pas de solution finale mais que la façon dont nous les traitons dans l'industrie relève de ce qu'il appelle un éternel Treblinka. Ça, c'est vraiment une phrase terrible à dire qu'on ne cherche pas à mettre à mort ultimement les animaux comme on voulait mettre fin à la population juive ou l'exterminer jusqu'au dernier de ses ressortissants. Non, il est question d'un éternel Treblinka. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que la logique du rendement, du calcul à toute fin, cette logique-là interdit qu'on mette fin au phénomène puisqu'il faut aller toujours plus loin dans cette logique de rendement. Donc, éternel Treblinka. Pour faire suite à cet exposé peu réjouissant, j'en ai bien conscience, en même temps réjouissant en cela que Mathieu Ricard nous dit d'abord que nous avons un pouvoir nous, précisément consommateurs. Nous pouvons réduire notre consommation de viande, c'est tout à fait possible, nous avons ce pouvoir-là. Si nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui se pratique, nous avons ce pouvoir-là. C'est une chose qui m'a vraiment encouragée dans cette lecture très terrible. Il y a cette cet aspect que nous ne sommes pas totalement impuissants face au phénomène, nous ne sommes pas obligés de continuer dans cette surenchère, nous ne sommes pas obligés d'acheter dans des supermarchés n'importe quelle viande. Bien sûr, si cela se fait, le motif, c'est toujours que cela va nourrir les pauvres, etc. Je vous parlerai peut-être un autre jour du fait que cette façon de concevoir l'agriculture n'est peut-être pas autant que cela au service des pauvres, mais laissons pour le moment cela de côté, nous pouvons réduire, manger moins de viande, au moins acheter de la viande dont nous connaissons la provenance, si nous n'allons pas jusqu'au végétarisme, et je laisse à chacun le temps pour faire le chemin qui est le sien. Mais le plaidoyer de Mathieu Ricard est un plaidoyer qui me paraît très sain en cela qu'il est un plaidoyer contre le niébisme en réalité. Parce que en atteignant, en portant atteinte à l'être des animaux, en les maltraitant de la sorte, en les exterminant, alors je ne vous ai même pas parlé de la pêche industrielle qui est en train de détruire absolument les fonds marins. Je ne vous ai pas parlé des effets de cette agriculture industrielle qui est une des causes majeures de la pollution avant les transports. Donc, cela est une pièce maîtresse. Ces maltraitances à l'égard des animaux constituent une des pièces maîtresses du phénomène de la destruction des choses. Et c'est donc un plaidoyer contre le niébisme que ce livre de Mathieu Ricard. Pourquoi ? Je vais essayer de donner quelques éléments de réflexion. Pourquoi porter atteinte à la vie des animaux, à la façon dont ils peuvent évoluer naturellement, c'est porter atteinte fondamentalement à la vie ? Et bien d'abord parce que les animaux sont ces êtres qui tiennent à la vie par un lien qui nous est à nous étrangers. Ils sont les vivants. Nous, nous sommes les existants et on va voir la différence. Nous sommes les existants et c'est du fait que nous sommes les existants que peut s'immiscer par nous le phénomène du niébisme. C'est sûr que nous avons une responsabilité mais aussi un risque considérable. nous existons les animaux vivent. Et je vais vous donner quelques exemples de textes qui mettent en lumière de façon incroyable combien les animaux sont en rapport à la plénitude de la vie. Un texte d'abord de Martin Boubert. Magnifique texte dans ses fragments autobiographiques où il est question d'un cheval. Texte qui me touche d'autant plus que j'aime beaucoup moi-même des chevaux. Voilà ce que raconte Martin Boubert rapportant ses vacances d'enfance. Pendant mes vacances d'été dans la propriété de mes grands-parents, j'avais l'habitude à chaque fois que je pouvais le faire sans être vu de me glisser dans l'écurie pour caresser l'encolure de mon favori, un puissant cheval blanc pommelé. Ce n'était pas pour moi une distinction parmi d'autres mais un acte important, source de plaisir sans doute, mais surtout d'exaltation profonde. Pour l'expliquer maintenant à partir du souvenir resté très nettement imprimé dans ma main, ce n'est pas un souvenir mental, c'est un souvenir imprimé dans sa main, je dirais l'animal me révéla l'autre avec un grand A, l'immense altérité de l'autre qui ne me restait cependant pas étrangère comme celle du bœuf ou du bélier, une altérité qui me permettait l'approche et le contact, l'approche et le contact. Quand je caressais l'opulente crinière tantôt soigneusement peignée, tantôt étrangement un désordre et que je sentais le vivant vivre sous ma main, c'est ça, quelle est cette altérité, cette proximité abyssale indirait Heidegger, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est incroyablement familier et en même temps complètement étranger, c'est donc l'autre avec un grand A. Donc quand je caressais l'opulente crinière tantôt soigneusement peignée, tantôt étrangement en désordre et que je sentais le vivant vivre sous ma main, il me semblait que l'élément vital lui-même se communiquait à ma peau, quelque chose qui n'était pas moi, absolument pas moi, sans affinité avec moi, l'autre devenu tangible et pas n'importe quel autre, mais l'autre lui-même qui me laissait approcher, se confier à moi, m'admettait tout bonnement dans son intimité. Brusquement, la plénitude de la vie qui était livrée dans cette petite connivence avec ce cheval incroyable. Avant que Genus commençait à verser de l'avoine dans leur atelier, le cheval levait tout doucement sa tête puissante, remuait un peu les oreilles, puis soufflait faiblement comme un conjuré qui donne à son proplice le signal que lui seul peut comprendre. Et j'étais confirmé, j'étais confirmé, reconnu par cette altérité infinie du cheval. Mais un jour, je ne sais comment l'idée vint à l'enfant, l'idée assez puérile. Je pensais, en caressant l'animal, que cela m'abusait bien et je sentis soudain ma main. Le jeu se poursuivit comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus ça. Et quand le lendemain, après un copieux picotin, je caressais l'encolure de mon ami, il ne leva pas la tête. Quelques années plus tard, lorsque je me suis rappelé cet incident, je ne me suis plus imaginé que l'animal avait ressenti ma défection, mais à cette époque, je me crus condamné. Un texte extraordinaire. Alors, je ne me suis plus imaginé que l'animal avait ressenti ma défection. Peut-être que si, pour l'expérience que j'ai des chevaux, il ressent bien des choses. Et il n'est pas exclu que le cheval ait brusquement senti que l'enfant n'y était plus, que le contact était perdu, qu'il ne s'était mis à se regarder lui-même et que par conséquent, le phénomène de la vie que l'animal incarnait par son propre corps, François Fédier dit que l'animal n'a pas de corps, mais je ne trouve pas d'autres mots. La présence, voilà, par sa présence, l'animal communiquait un lien avec la vie qui brusquement était perdu. Et de fait, c'est cela que nous offre l'animal. Ce n'est pas simplement le fait que les animaux c'est gentil et qu'ils peuvent nous apporter toutes sortes de joies affectives. C'est le cas. mais c'est d'autant plus le cas que nous prenons conscience qu'ils ont complètement en rapport avec la vie sans décalage. L'animal est là où il est, je regarde toujours avec un brin d'envie. Mes chats, là où ils sont, ils y sont complètement, résumés à leur châtitude alors que nous sommes toujours dans le déchirement. Et c'est ce que va montrer extraordinairement Rilke dans tout le travail très très fin qu'il a apporté à penser le rapport de l'homme à l'animal. Je commence par la lecture d'un texte tout à fait charmant qui est la préface que Rilke a fait des dessins du jeune peintre Balthus. Balthus était alors enfant et il avait trouvé un chat qui ensuite a disparu. et cela avait laissé Balthus tellement désemparé d'ailleurs qu'il a éprouvé le besoin de raconter en dessin son histoire avec Mitsu. Et voilà ce que dit Rilke qui a rédigé cette préface peut-être aussi pour consoler de cette perte mais aussi pour souligner ce qu'elle implique la perte d'un animal trouver une chose dit-il c'est toujours amusant un moment avant elle n'y était pas encore mais trouver un chat c'est inouï car ce chat convenaisant n'entre pas tout à fait dans votre vie comme le ferait par exemple un objet quelconque tout en vous appartenant maintenant il reste un peu en dehors et cela fait toujours la vie plus un chat c'est écrit mathématiquement la vie plus un chat il y a une espèce de redondance qui nous est offerte un petit peu comme dans le texte de Buber une redondance qui nous est offerte par rapport à notre vie à nous qui est toujours en manque de quelque chose donc ça fait la vie plus un chat ce qui donne je vous assure une somme énorme perdre une chose c'est bien triste il est à supposer qu'elle se trouve mal qu'elle se casse quelque part qu'elle finit dans la déchéance mais perdre un chat non ce n'est pas permis jamais personne n'a perdu un chat peut-on perdre un chat une chose vivante un être vivant une vie mais perdre une vie c'est la mort et bien c'est la mort très important par rapport à la question dont nous sommes en train de parler perdre une vie c'est la mort autrement dit la négligence monstrueuse qui est la nôtre vis-à-vis des animaux est un des signes les plus patents du nihilisme de notre monde perdre une vie c'est la mort dit Rilke perdre ce que l'animal nous montre du rapport à la vie c'est la mort c'est donc un des aspects les plus terrifiants du nihilisme que de voir l'absolue indifférence dans laquelle nous nous comportons vis-à-vis des animaux toutes les sociétés traditionnelles qui ont certes quelquefois qui se sont certes quelquefois nourries des animaux le faisaient avec le plus grand respect c'est-à-dire qu'on n'abattait pas à la chaîne des animaux mais qu'on faisait éventuellement des rituels pour remercier l'animal éventuellement de nous donner sa chair je ne sais pas si c'est suffisant comme position puisque l'animal mourait quand même mais tout de même la négligence l'indifférence le fait que nous ne voulions pas le savoir est un aveuglement sur notre propre lien défaillant à la vie car de fait continuons un petit peu avec Rilke et sa magnifique huitième élégie dans lequel il parle si merveilleusement des animaux quel est notre destin dit-il c'est cela qu'on appelle destin être en face et rien d'autre et toujours en face voilà toujours en face quelle difficulté c'est ce que perd le jeune Martin Buber lorsqu'il perd le lien avec le cheval d'un seul coup il n'était plus en face il était en rapport à l'autre mais il était avec et d'un seul coup maudite tendance à nous regarder qui rompt cette intimité avec le cheval et il la perd et il se retrouve en face de fait c'est cela qu'on appelle destin être en face et rien d'autre et toujours en face en revanche qu'en est-il de l'animal son être lui est infini encadré par rien et sans vision de son état sans vision de son état pur comme son regard à l'horizon et là où nous voyons de l'avenir lui voit tout et lui-même dans tout est sauvé et sauvé pour toujours pas de décalage l'animal n'existe pas ec c'est se trouver hors de être détaché c'est notre destin notre destin grandiose qui nous fait responsable de l'ensemble de ce qui est mais notre destin tragique donc là où nous voyons de l'avenir lui l'animal voit tout et lui-même dans tout est sauvé pour toujours pas de séparation nous sommes les êtres de la séparation ce qui fait notre malheur là où la non-séparation fait le bonheur de la bête Nietzsche parle aussi du bonheur de la bête et des dieux le bonheur qui nous est interdit oh la félicité de la petite créature qui toujours demeure dans le ventre qui l'a porté oh bonheur du moustique qui sautille encore au-dedans même quand ce sont ses noces car tout est ventre autrement dit l'ensemble des espèces vivantes sauf nous sont comme dans un ventre maternel les animaux ne sont pas nés exactement comme nous nous le sommes naître pour nous c'est nous séparer nous avons un peu parlé de ça dernièrement il y a une rupture qui s'introduit dans la vie de l'homme qui ne s'introduit jamais ou presque jamais chez l'animal voilà comment avec une incroyable une incroyable subtilité Rilke dit la chose quel accablement que celui de qui doit voler peut-être un petit écart avec la plénitude de la vie chez certaines espèces quel accablement que celui de qui doit voler et qui provient d'un ventre comme effrayé par lui-même il traverse les airs brusquement comme lorsqu'une fêlure parcourt une tasse ainsi passe la trace déchirante de la chauve-souris dans la porcelaine du soir je vous relis ça quand même trop beau ainsi passe la trace déchirante de la chauve-souris dans la porcelaine du soir peut-être un tout petit accro à la plénitude du vivant mais nous voilà nous pour nous la condition est beaucoup plus délicate et nous spectateurs toujours partout tournés vers tout cela et jamais au-delà en somme submergés la janson sa ruine survient la janson de nouveau et périclitons nous-mêmes donc nous manipulons les choses l'animal ne manipule rien qui donc nous a de la sorte retourné que quoi que nous fassions nous soyons en latitude de quelqu'un qui s'en va comme lui sur la dernière colline qui lui montre sa vallée tout entière une dernière fois se tourne s'arrête attend ainsi vivons-nous et toujours prenons congé toujours prenons congé autrement dit l'animal est l'être qui nous relie fragilement à une plénitude de la vie qui nous est à jamais interdite nous prenons congé sans cesse nous sommes les êtres qui surtout en Occident nous sommes les êtres qui nous pensons d'abord par rapport à la mort c'est une phrase profonde qui a dit Heidegger même si j'ai du mal à en parler parce que justement je n'en mesure pas entièrement la portée seul l'homme meurt l'animal périt et ce rapport à la mort cela introduit justement cette fêlure qui est tellement ténue dans le monde de l'animalité donc la proximité entre les deux est très 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 difficile à dire mais quoi qu'il en soit nous sentons bien que les animaux sont les gardiens du temple de la plénitude et que porter atteinte au monde de l'animalité ou les traiter avec si peu d'égard c'est poursuivre le mouvement du nihilisme déjà si profondément engagé et nous sentons que peut-être un des moyens par lesquels nous pourrions faire marche arrière par rapport au mouvement c'est au moins de voir combien en étant si peu vigilants nous nous coupons ultimement des racines de la vie je vous remercie poursuivre lesquels lesquels Sous-titrage FR ?